En Afrique, comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Bonsoir Richard, vous allez bien ? Bon, ça va un peu, ça va un peu. Sauf qu'ici, il y a un groupe de patriotes qui sont allés envahir l'ambassade du Congo. Oui. Donc on a pris l'ambassade ici. Oui, de l'autre côté, Boukav, aujourd'hui, c'était presque une ville morte, sinon c'était une ville morte. La société civile avait appelé à une manifestation aujourd'hui qui devait chuter devant la monusco. En fait, c'était pour fustiger l'inaction de la monusco. La population ne comprend pas comment une manifestation des Nations Unies bien équipées. Et à peu près de 7000 hommes, avec les équipements de combat aérien et terrestres, n'a pu mettre hors état de nuit la rébellion du M23. Alors, c'était aujourd'hui une journée qui n'a pas marché parce que la population était sur la rue. Mais la police a interdit cette marche parce qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à casser le véhicule qui passait, qui commençaient même à lancer des pierres parce que les gens étaient exacerbés. Ce qui fait que la marche n'a pas eu lieu, mais il y a eu des dégâts là où ça avait déjà commencé. Et la ville, tout le magasin fermé, boutique, pharmacie, bureau, banque, donc c'est ça. Bon, les nouvelles que nous envoient, à Goma, il y a aujourd'hui un outil au niveau des tâches avec les ressources de M23. Et il y a une rumeur, puis sur qu'il donne, donne que le rében, semble-t-il, a promis d'être à Boukhaf ou d'ici trois jours. Ce qui fait encore, les gens dans une certaine psychose, parce que nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas eu de rédiscence. Parce que notre armée qui a battu la traite au niveau des Goma, on voit déjà certains éléments sur Boukhaf aussi. C'est juste par route, c'est à 50 kilomètres, et par là que c'est 2h ou 2h30 de traversée. Donc déjà dans la ville, on commence à voir certains militaires qui viennent du front et tout ça, qui sont déjà dans le sud qui vous... Ils parlent, apparemment, ils ont déjà récupéré la ville des Saké. Oui, oui, ça c'est l'évadion et ça me sera annoncé que la cité de ça qui a été sous-venu entre les mains de la rébellion, et bon, c'est une cité qui est à peu près à une quinzaine kilomètres de la ville de Goma. Ça veut dire que c'est la route... Les hommes politiques, les hommes politiques congolais notamment, et des Sud-Kivu, qu'est-ce qu'ils disent ? Pourquoi eux-mêmes aussi ne manifestent pas leur mécontentement par rapport à tout ce qui se passe au Congo ? Chers amis, ces gens-là, il y a une tendance qui a été pour la majorité présidentielle. On les a vus hier au niveau de l'Assemblée nationale, presque perdus, parce qu'il y a à peu près trois semaines ou un mois, l'opposition avait demandé une mention contre le vice-nominé sonnier fédéral de France pour qu'il s'explique sur la situation de la guerre, et la majorité avait bloqué cette mention de défiance pour qu'ils ne quittent pas les gouvernements. Hier, ils étaient pris des coups lorsque la ville était tombée. On a vu le député plairer et tout ça. Ils sont tombés dans les mentionnements pour décisions irrationnelles. Ils ont fermé l'ambassadeur de Rwanda, ont appelé notre ambassadeur, ont fait la guerre en Rwanda, etc. sur l'émotion, c'était malheureux aussi de les voir émotionnés depuis qu'ils étaient en train de plairer. On a vu quelques images par ici, sur les mêmes impressions qu'on avait ici. C'est la honte pour un pays comme le nôtre, avoir soi-disant le représentant du peuple qui tombe comme ça. C'est vraiment malheuré. C'est malheuré. Non, non, c'est malheuré. C'est une responsabilité lorsque les gens agissent par émotion, par de plair. Alors, ce sont des mesures qu'ils devaient prendre avant. Ce n'est pas une situation nouvelle par le fait que la ville de Gombe est tombée. Les territoires de Rwanda étaient tombés depuis 5-6 mois. Il ne peut voir rien, mais c'est comme s'il s'étonnait. Mais ce n'est pas possible. Comme lui-même, disons qu'Abile a dit que non, ça s'est passé vite, tellement vite qu'on ne pouvait pas... Comment un dirigeant peut dire des choses pareilles ? Ça, c'est une improvisation. Ça, c'est une improvisation. La guerre, ça fait cher. Et lorsque ça fait cher, on ne peut pas être surpris comme ça. Lors, c'est ainsi qu'on a des stratégies sur le terrain. Nous, nous ne sommes pas une rébellion. Nous sommes un État. Ça veut dire qu'on a une armée qui doit faire des défis comme ça devant une rébellion. Et pour une rébellion, c'est comme ça, je me demande si l'Angola nous attaque, si le Rwanda nous attaque officiellement, si le Soudan nous attaque, si le Kourou-Brazzaville nous attaque, et j'en passe, et puis les autres. Ça veut dire qu'on doit d'abord être conséquent. Nous sommes un pays avec 9 voisins. Aujourd'hui, si au niveau du Rwanda, nous sommes encore en fait des banduchés comme des bébés, alors je me demande si la Zambie nous attaque au même moment, que nos Brazzavilles nous attaquent. Si vous attaquez à une armée répétée en Afrique, c'est fini ? C'est fini. Si ils attaquent officiellement, c'est fini. Si le petit Rouen peut nous faire souffrir ainsi, alors face à l'armée angolaise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, tu vas poser la question par rapport aux leaders politiques. On n'a pas de bons dirigeants, on n'a pas les dirigeants que le peuple voulait. C'est ça, voilà les conséquences. Il y a un vide. Tu as vu même son message, c'est un message qui a été en fait une interview. Dans des cas comme ça, il n'a pas besoin de l'interview. C'est donner un message à la nation. C'est ça. Avec une logique, avec une stratégie. Qu'est-ce qu'il compte faire dans combien de temps ? Puis répondez aux journalistes. Même si tu vois les images... Même nos enfants ici à la maison ne peuvent pas réagir de la sorte. Un président d'un pays 80 fois plus grand que la Belgique, 5 fois plus grand que la France. Il est irresponsable. Il a démontré ses limites. Là, il n'a plus rien à... Ça, c'était ses limites. Ça, c'était ses limites. Il répondait aux journalistes avec des images qui frisent de l'amateurisme. Et puis bon, c'était quelque chose de bas-vite. Il y avait un fond sonore, il y avait une musique qui jouait comme si c'était son enfant qui jouait là. Il y avait son enfant à côté qui jouait. On attendait les sons de ses jouets là. Donc, c'est dommage d'avoir un pays dirigé par un amateur comme ça. Je ne sais pas. Ça énerve. Bon, aujourd'hui, c'est une forme aussi de ses côtés. Il y a quelqu'un qui s'est présenté comme étant le représentant de M23 ici en Europe. Hier, il était à la télé. Il a dit de n'importe quoi lui aussi. Il parle de réclamer la vérité des urnes et les assassinats de Kabila. Il paraîtrait que c'est quelqu'un qui était dans le groupe Nuzoï. Tu connais le groupe Nuzoï ? Oui, je connais le groupe Nuzoï. C'est quelqu'un qui était dans le groupe Nuzoï à l'époque. Maintenant, regarde, il veut maintenant diriger encore le Congo. Tu vois dans quel pays où nous sommes maintenant. Les aventuriers comme ça. L'autre là, il était ici, c'est où, on ne sait pas. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête du pays. Maintenant, il y a quelqu'un des groupes Nuzoï qui prétend être, je ne sais pas qui. C'est lui qui prend la parole au nom d'un pays comme le Congo aujourd'hui. Et il a été accepté dans une chaîne de télévision ici. Au moment où il y a les Congolais qui vivent depuis des années ici, ils n'ont même pas eu cette chance-là d'aller apporter leur message sur cette chaîne de télévision. Mais lui, aujourd'hui, hier, il était là-bas. Là, je suis sûr et certain, aujourd'hui, avant-t-il, c'est aussi invité dans des plateaux de télévision d'ici. Sur les plateaux de télévision. Ça, ce sont des opportunistes. Voilà. Bon, le Mousset Kabila, c'est lui-même, il avait dit que la Fédérale, c'était un conglomérat des aventuriers et des opportunistes. Et ça, inaugurait l'heure nouvelle ou une heure nouvelle pour tous les aventuriers et opportunistes. C'est ça, la porte-ménage du Congo. Si tu veux te voir demain, un ministre, un gouverneur de la ville ou autre, je ne sais pas, il suffit tellement de t'aventurer comme ça, dans des mouvements comme ça. Et puis, parce qu'ils sont sûrs, ils sont sûrs que demain, ils auront une négociation collévée ou pas aujourd'hui, où nous sommes déjà à Geno. Il y aura des négociations, il y aura des négociations, ils vont se partager encore l'air gratuit. Voilà, voilà. Donc, c'est ça, les aventuriers comme ça. Les incompétents, toujours à la tête du pays, à la tête de nos entreprises, à la tête de nos universités. Et qu'est-ce que ça va donner à la fin ? Rien. Les Congo requitent. Rien du tout, parce qu'ils ne font pas ça pour l'intérêt du peuple. Même s'ils peuvent parler de vérité des urnes, gna, 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 gna. Au France, ce n'est pas ça. Au France, ce qu'ils veulent, c'est partager les postes, voilà, et rouler carottes, avoir des villas, et des femmes par la suite. Et c'est tout. En fait, nous sommes en train de tourner autour du pot, et malheureusement, la grande population est en train de souffrir. Moi, je regrette que nous, ils ont traîné avec cette négociation, alors qu'il y a eu des morts à gros magnétiquement. Une maman disait hier ici, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là ? Mobutu, on parlait des milliards de Mobutu. Aujourd'hui, les enfants Mobutu quémandent ici en Europe. Il y a d'autres personnes qui font leur course. Ils mangent le restant des autres. Ils sont partis, leurs milliards. C'est ça. Donc... Il n'y a rien d'être tout un peuple comme ça pour les intérêts égoïstes. Donc, ça ne va pas, quoi. Il n'y a aucun plan maintenant pour sauver la ville d'Eboucaf. Donc, il semble que le ministre de la Défense est encore ici dans l'Asie, mais ne voit pas son chef d'état-major. On ne voit pas son chef d'état-major Thérèse. Alors, lui, c'est vrai qu'il est ministre de la Défense, mais il est civil, donc il n'a aucune formation musulitaire. Mais où sont ces collaborateurs proches de l'armée ? On ne le voit pas dans la ville. Au moment... Hier et aujourd'hui, les étudiants à Kinshasa voulaient se manifester. Ils ont mis les chars là-bas. Ces chars, ils ne peuvent pas les envoyer là-bas, à Bukavu, pour aller sécuriser la ville. C'est ça. C'est ça, papa. Ils devraient normalement... Vous voulez mettre des chars à Kinshasa où il n'y a pas la guerre ? Vous voulez mettre vos chars à Kinshasa pour faire quoi ? Il y a la guerre à l'est là-bas. Là, on ne voit pas ces chars, on ne voit pas ces militaires, on ne voit pas ces policiers. Mais ils veulent démontrer leurs biceps à Kinshasa pour rien. Pour rien. C'est juste pour incibler le peuple, le temps qu'il y ait plus de réunir. Pas des machettes. Donc, normalement, dans des pays qui se respectent, maintenant, on devait voir la ville de Bukavu devenir une forteresse avec un état majeur militaire. Là, il y a des stratégies militaires qui vont voir comment est-ce qu'ils peuvent empêcher la chute de cette...